Bonjour, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur Tous en Cuisine avec Seb. Vous avez vu le titre, aujourd'hui on va se faire des pains kebabs. Bien évidemment, la recette de kebabs arrivera demain. 300 g de farine type 45, 10 cl d'eau, là j'ai 6 g de levure, levure sèche, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre, on va prendre 100 g de yaourt, yaourt grec, d'ailleurs embrassé, et on prendra l'équipement d'une cuillère à café aussi d'huile. Et bien la première étape, c'est tout simple, pareil, on va réhydrater la levure. Donc je prends toujours soit de l'eau en bouteille, mais en ce moment j'en ai pas, mais je prends de l'eau de source, ou sinon si c'est de l'eau du robinet, il faut impérativement la filtrer. Parce qu'avec le chlore, chlore et levure, ça ne fera pas bon ménage. Voilà, je vais rajouter la farine dans le bol, je vais d'abord mettre le sel au fond de la cuve. Voilà, je rajoute la farine. On peut mettre le sucre. Et je vais peser mes 100 g de yaourt. Voilà, donc j'ai mis mes 100 g de yaourt. J'ai attendu 5 minutes pour la levure. On va baisser le crochet. On va pétrir 5 minutes à vitesse 1, et on fera après 10 minutes à vitesse 2. On rajoute la cuillerée d'huile d'olive. Cuillerée café. On va faire le petit pâton. On va faire une boule. On met au fond de la cuve, un linge par-dessus, et on va attendre, suivant la température de votre pièce, on va attendre 45 minutes, une heure, une heure et demie. Il faut que ça gonfle, voir que ça double. Même j'ai récupéré le pâton. Il va être légèrement levé, mais ça devrait le faire. On va mettre les câbles. C'est pas mal, ça. Alors, on va le diviser en quatre. On va essayer d'avoir quelque chose d'équilibré. Pas très équilibré, mais bon. Sinon, vous faites quelque chose d'un peu plus équilibré. Ça, ça sera un petit pain. On est trois en plus, c'est parfait. Alors, on récupère. On va d'abord former une boule. Une fois qu'on a la boule, on va l'aplatir. Comme ceci. Donc, on va le poser sur une plaque de cuisson. J'ai rajouté une petite feuille de sulfure. Voilà. Voilà, je les ai laissés reposer 15 minutes. On va maintenant les enfourner 200 degrés en 15 minutes. Ça devrait suffire. Et voilà. Les pains kebab. Alors, je ne peux pas le pousser. Enfin, si je le touche là, je me boule, c'est sûr. Ouais, ouais, c'est marrant. Non de Dieu. Voilà les fameux pains kebab. Donc après, il n'y a plus qu'à les fendre et à les garnir. Pour ça, il faudra aller voir ma recette de kebab. Et bien, voilà. Non, il ne faut pas les mettre comme ça. Il faut les mettre sur une grille. Je suis en train de faire une bêtise. Il faut les mettre sur la grille, comme tous les pains d'ailleurs, pour ne pas que l'humidité condense sous le pain. Et donc, voilà les pains kebab. J'espère que la recette vous a plu. Vous avez vu, c'est très, très simple à réaliser. Écoutez, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir. Au revoir.